Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, très très gros planning, je vais vous dévoiler une toute nouvelle affaire qui s'est passée récemment sur 8h. Et cette affaire là, je vais la découvrir en même temps que vous. C'est qu'elle est extrêmement badante et qu'on est exactement sur le même type d'affaire que les threads de Squeezie. Désolé. C'est parti. Tout commence par une meuf sous le pseudo de Kaeshae24 qui écrit « Faut que je vous fasse un thread de ce qui m'est arrivé avec mon copain à Amsterdam. » On est parti, donc Amsterdam, avec mon copain pendant un week-end. L'hôtel était super beau, le personnel très agréable et la chambre magnifique. Jusque là, rien à dire. Quand on est arrivé, on a posé nos valises. Oui, valises, je suis une meuf, donc même pour un week-end, j'ai ramené toute ma vie, bref. Déjà, comme elle parle, elle me fume. Donc, on a tout déposé. Juste avant de partir manger dehors, mon copain s'est mis à installer un système de sécurité de blédard, c'est-à-dire mettre ses chaussures derrière la porte. C'est en effet un système de sécurité de blédard. On peut tout à fait le dire. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça et il m'a répondu que c'était au cas où quelqu'un rentrait dans la chambre. J'ai dit « Ok », et je n'ai pas cherché à comprendre. « On a été manger dans le centre d'Amsterdam. C'était super bien, vachement animé le soir. Du coup, vers une heure, on arrive à l'hôtel. Il ouvre la porte et me dit que quelqu'un est entré. » Allez, ça commence direct. Non, il n'y a pas de transition. On y va tout de suite. Oh putain, c'est chaud. C'est très très chaud. What the fuck ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Putain, j'ai envie de savoir la suite. Donc attends, il s'agit là d'une meuf qui s'est rendue à un hôtel avec son copain à Amsterdam et malheureusement, lorsqu'ils sont rentrés à l'hôtel le soir, son copain lui dit que quelqu'un est entré dans la chambre. Je le regarde en mode « Qu'est-ce que tu racontes ? » Donc moi, j'enjambe ses chaussures et je vois qu'effectivement, quelqu'un est entré, mais que ce n'étaient pas les femmes de chambre ou le personnel qui avaient déposé une bouteille de champagne avec des coupes pour notre arrivée. Ah ok, petite précision, pour le moment, c'était une fausse frayeur, car plus tard, ils ont remarqué qu'en fait, une bouteille de champagne avait été déposée directement à côté de lui. Donc en fait, c'est tout simplement des femmes de ménage qui étaient arrivées à l'hôtel et qui avaient déposé ça. Donc, pas de quoi s'inquiéter pour le moment, n'est-ce pas ? Le lendemain matin, on s'est levés, et encore une fois, monsieur a remis en place son système de MacGyver, et je n'ai rien dit. Là, on est parti. On a passé toute la journée, plus la soirée là-bas, et j'ai pu découvrir les vitrines rouges NDR, sacré numéro. Je comprends pourquoi les mecs vous aimez tant aller là-bas. Ils sont donc le lendemain, de nouveau rentrés vers 3h du matin à l'hôtel. Le lendemain, vers 3h du matin, il se passe un truc. Son copain est réveillé au milieu de la nuit, et il lui dit qu'il y a un problème. Là, sa copine lui dit qu'est-ce qu'il se passe, et il répond ceci. Je lui demande ce qu'il se passe, et il dit qu'il y avait une femme debout devant lui. Je lui dis, mais non, t'as dû rêver, il n'y a personne dans la chambre, et peut-être que c'est la fumette qui t'a fait ça. Il me dit qu'il a peut-être fumé, mais pas au point d'être loin comme ça. Il me dit, tu sais quoi, on va allumer les lumières et regarder si quelque chose a bougé. Alors, ils allument tout. Et la première chose qu'on voit, c'est que les chaussures ont bougé. Elles ne sont plus collées à la porte. Là, le mec commence à paniquer en me disant que ça confirme bien ce qu'il disait, que quelqu'un était dans la chambre pendant qu'il dormait. Putain, c'est ultra badant, mec. Ce genre de truc, mon gars, c'est le pire truc qui peut arriver, vraiment. C'est ma pire phobie, mec. Le chat, est-ce qu'on continue ? Dites-moi là tout de suite. Dites-moi tout de suite, est-ce qu'on continue ? Ouais, je commence toutes mes phrases et je les termine un peu comme ça. All right. Le chat a voté, on continue. Moi, j'étais complètement défoncé. Du coup, je lui ai dit, non, peut-être que c'est toi ou moi qui, en nous levant, pour aller aux toilettes ou à la salle de bain, on a cogné contre les chaussures. Et c'est pour ça qu'elles ont bougé. Il me répond que non, ce n'est pas lui, parce qu'il ne s'est pas levé de la nuit. Et que si ça avait été le cas, il s'en souviendrait. Donc, pour le rassurer, en quelque sorte, je lui ai dit que ça pourrait très bien être moi. Comme je n'avais pas réellement de souvenirs après avoir fumé et m'être accroulé comme un bœuf, j'ai pensé que ça aurait pu être moi. Après tout, j'aurais pu très bien trébucher dessus en allant aux toilettes et retourner me coucher. Il m'a dit, ok, en mode pas convaincu du tout. Et on retourne se coucher. Le lendemain matin, en se levant, je constate qu'il n'arrête pas de se gratter sur l'avant-bras gauche, mais sans trop regarder. Putain, ça devient chaud, mec ! Il se passe des trucs si chelous, ça me perturbe ! Non, c'est extrêmement chaud, c'est extrêmement chaud. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat ? Dites-moi tout de suite, c'est quoi vos avis sur la situation actuellement, là ? À mon avis, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un. Ce soir-là, à l'hôtel, et peut-être même qu'il a fait du mal à son mec. Ouais, il y a quelqu'un, je pense, et c'est pour ça qu'il les gratte. Non, mais ça explique pas pourquoi il se gratte s'il y a quelqu'un à faire. À force, je lui dis de regarder ce qu'il a, parce que ça commençait à devenir saoulant, car il n'arrêtait pas de se gratter le bras. Et puis, on voit sur son bras un poing, comme s'il s'était fait piquer par une bête. Du coup, il commence un peu à paniquer. Et il me dit, tu vois, ça confirme bien ce que je disais la veille. Il y avait bien quelqu'un dans la chambre, au pied du lit. Putain, mais... What the fuck, mec ? C'est ultra bon, à tout moment, c'est qu'un moustique. On peut en parler, à tout moment, c'est juste un moustique. J'essaie de le rassurer, en lui disant que c'est forcément quelque chose de rationnel. Parce que je commençais légèrement à flipper, moi aussi. Il a inspecté chaque centimètre de son corps et du mien. Mais moi, je n'avais rien du tout, alors que lui, oui. Je dis alors qu'on va aller voir le personnel d'en bas pour essayer d'avoir des réponses. Même si je savais déjà qu'il ne nous apporterait pas plus de réponses que ça. Après tout, il n'y a pas de caméra dans les chambres d'hôtel. Arrivé en bas, j'explique à la réceptionniste qu'on pense que quelqu'un est entré dans la chambre pendant qu'on y dormait. Et qu'on veut juste savoir si c'est une femme de ménage ou pas. Ok, ça c'est méga intéressant, les gars. Ça c'est méga intéressant, écoutez. La réceptionniste me répond que ça ne peut pas être une des femmes de ménage. Vu qu'elle termine toute à 18h max. À part s'ils ont des demandes spéciales, comme pour le champagne et les coupes. Vu qu'elles ne pouvaient pas mettre quand on était là. On repart de la réception sans trop de réponses à nos questions et à nos inquiétudes. Et on décide d'aller faire un tour dans le centre, histoire de se changer les idées. Durant toute la journée, je constate que mon copain est ailleurs. Il ne répond pas trop quand je lui parle ou se met un peu à parler tout seul. Et quand je lui dis « t'as quoi ? », il me dit « rien ». Ça part en couille, mec, c'est quoi ce bordel ? Sérieusement, il y a un problème. À mon avis, il y a un problème avec son copain, je ne sais pas quoi. On a fait quelques activités pour, encore une fois, lui sortir tout ça de la tête. Mais il n'y arrivait pas. Surtout qu'il continuait toujours à se gratter. On est repassé à l'hôtel, se changer. Et j'ai pris une photo. Vous voyez bien que mes affaires sont sur la droite et celles de mon copain sur la gauche. Ok ? On est donc partis manger, boire un verre et profiter de la dernière journée qu'on allait passer ici. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Arrivé devant l'hôtel, on a commencé à rouler et à fumer. Et là, d'autres touristes, séjournant même hôtel que nous, sont venus taper la discute un peu. Putain, j'ai dit ça sur un ton flippant, en mode il laisse passer un truc alors que pas du tout. On continue. Étant donné qu'il parlait l'anglais, j'ai dû faire Google Traduction pour mon copain. Et là, plus je parle avec eux, plus mes yeux se baladent. Je sais, c'est pas bien, mais c'est un tic. J'analyse toujours les gens, de la tête aux pieds. Et je tombe sur l'avant-bras de la fille, où je vois la même piqûre que celle que mon copain avait. Je panique légèrement, toujours légèrement, mais je lui demande ce que c'est. On va l'appeler Elodie, on s'en fout. Donc Elodie me dit que depuis qu'ils sont arrivés ici, ils ont constaté plusieurs fois que les femmes de ménage ont rentré à n'importe quelle heure dans leur chambre. What ? C'est quoi ce bordel, mon Dieu ? On est d'accord, c'est chaud, hein ? C'est clairement chaud. Donc Elodie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des autres meufs qui est également dans l'hôtel, si jamais. Elle voit qu'elle a exactement eu les mêmes choses que le copain de la meuf qui a fait le thread. Elodie continue. Un soir, on faisait nos affaires, et je jure devant Dieu que j'ai vu une femme debout, devant le lit, en train de nous regarder. Bien évidemment, quand on a allumé toute la lumière, elle n'était plus là. Et quand Elodie revient, elle me dit qu'elle ne se sent pas trop bien, et qu'elle va monter se reposer. Je la regarde, en mode, mais meuf, faut qu'on sache ce qui est arrivé à toi et à mon copain. Je suis resté assez perplexe, après ce qu'elle m'a dit, et j'ai décidé de ne rien dire à mon copain. Il était déjà assez parable comme ça. À mon avis, à ce moment-là, elle aurait dû tout balancer, frérot. À ce moment-là, la meuf qui fait le thread décide d'aller voir la chambre d'Elodie et Tristan. Ce sont donc les deux voisins. Arrivé dans la porte, je toque, et là, mon copain me dit, mais tu fous quoi là ? Et je le regarde, en mode, t'inquiète. Tristan, donc le voisin, ouvre la porte, et j'ai même pas eu le temps de placer un seul mot que le mec m'envoie bouler. Bon, c'est vrai, il était architard, et il avait les yeux rouges, donc je me suis dit, tranquille, il est fatigué. Le lendemain, elle voit que ses affaires et celles de son copain sont inversées. Genre, ses trucs sont maintenant à droite, et les miennes à gauche. Chelou de ouf. Il dit d'ailleurs, regardez, ça c'était les affaires comme elles étaient avant. Ça c'était les affaires avant, et donc à présent, les affaires qui sont là, se sont retrouvées ici. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un, actuellement, dans leur chambre d'hôtel, qui fout la merde. Je pars me doucher, et j'arrête pas de cogiter. Et je me dis que, putain, je suis pas folle. Je sais très bien que mes affaires étaient à droite, et la photo que j'avais prise appuie encore plus ce que je disais. Cette nuit-là, mon copain s'était détendu, et c'est moi qui commençais à psychoter. Toutes ces histoires, j'étais sceptique, mais je me disais que c'était quelque chose de rationnel. Mais là, je commence vraiment à flipper. Mais, évidemment, je n'ai rien dit à mon copain. Le lendemain, arrivé dans le hall de l'hôtel, je vois Elodie, assise sur l'un des canapés. Elle a l'air pensible et bouleversée, je vais la voir. Je lui demande comment elle va, et elle me dit que ce n'est pas le moment. Ne voulant pas la déranger, je commence à partir. Et là, elle me dit d'attendre. On commence à parler un peu de tout et de rien, histoire de nous détendre. Je dis bien de nous, parce qu'au fond, même si je n'y croyais pas, j'étais aussi en stress. Elle se gratte le bras. C'est comme si elle m'avait tendu un bâton. Vous me connaissez, je l'ai vite attrapé, je lui ai dit Alors, qu'est-ce que t'as au bras ? Tu t'es fait piquer ? J'étais obligé de faire semblant, pour que moi-même, je puisse voir s'il avait dit la vérité la veille, ou si elle était juste défoncée. Elle me raconte qu'elle a vu que depuis qu'ils sont là, ils sont là depuis une semaine, faut savoir, les voisins, il se passe des choses bizarres, exactement comme la meuf qui fait le thread. Ou ne pas que je la prenne pour une folle, elle me dit Je pense pas que c'était des trucs du genre fantôme, etc. Mais juste que quelqu'un s'amuse à faire paniquer les gens, on va dire. Je force pour qu'elle m'explique un peu dans les détails, parce que je ne comprenais pas forcément. Elle m'a dit fantôme, et je me suis bloqué d'un coup. Du coup, je lui ai dit de se confier, sans peur que je la juge. Elle me dit, alors, les premiers jours, ça allait bien. On a eu un coup de foudre quand on a vu notre chambre. Tout était comme sur le site. Puis, en fait, à chaque fois que l'on partait dehors et qu'on revenait, je remarquais que certaines de mes affaires avaient bougé. Et putain, exactement, exactement comme l'autre, hein. Comme on était deux dans la chambre, je me disais que c'était peut-être Tristan qui avait déplacé mes affaires sans que je l'aie vu faire. Ça partait de tout et de rien. Les écouteurs que j'ai retrouvés en dessous du lit, alors que je les pose toujours sur la table de chevet, etc. La meuf, grave confuse, elle me regarde, tourne la tête un peu dans tous les sens, comme si elle perdait la notion de tous ses souvenirs. S'entremêlent ensemble. Oh, ça part en couille ! Ça me faisait de la peine de l'avoir autant désorienté. Je l'ai rassuré et je lui ai dit que tout ça doit avoir une explication rationnelle. Ou pas. Mais que dans tous les cas, on va s'entraîner. On reste là pendant au moins dix minutes sans dire un mot. Je pense que l'une comme l'autre savait ce que l'on ressentait. Et honnêtement, je savais pas quoi dire de plus. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui nous arrivait. Et puis merde, la piqûre, j'avais encore oublié. Elle va donc forcer et dire Dis-moi, Elodie, si ça te gêne, j'arrête de poser des questions. La piqûre, comment elle est arrivée ? Elodie regarde son bras, elle le touche. Oh putain, on saura pas ! Fuck, je suis si déçu ! Alors là, il ajoute un truc assez étrange. J'ai vu le regard qu'elle avait. Celui d'une femme qui craint son homme. J'ai pas insisté, je suis vite parti du côté des machines à laver pour prendre l'ascenseur. Je n'ai pas pu voir ce qu'il s'est passé quand Tristan est arrivé. Une fois dans l'ascenseur, j'ai fondu en larmes. Je marche dans le couloir et j'essaie de penser à autre chose. Alors je pense à ma fille de mon petit cœur d'amour. Et tout disparaît. Holy shit, il se passe un truc les gars. Je cherche la clé de la chambre pour entrer dans la chambre d'hôtel. Et c'est là que je remarque que la porte de la chambre est entreouverte. Bizarre ! Je me souviens pourtant de l'avoir bien claqué. Et son copain lui dit que c'est pas lui. Holy shit, what the fuck ? Est-ce que ça vous dit qu'on voit la suite dans une partie 2 ? Ouais, parce que ce thread n'est pas fini. Il y a encore une deuxième partie. Et mon gars, vous n'êtes pas prêts pour les révélations qu'il y aura dans cette deuxième partie. Est-ce que vous êtes toujours pour une partie 2 ou pas ? Le chat, dites-moi tout de suite. Est-ce que vous êtes toujours pour une partie 2 ? Qui sortira directement en vidéo très prochainement. Sur ce, c'était Noah. Et c'était un plaisir. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada